Good morning business, le débat. Les taxes sur les véhicules électriques chinois, c'est donc parti, l'UE a approuvé les surtaxes douanières. Alors cette nuit, l'OMC a été saisi par la Chine. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied, Nicolas ? Je vais être du même ami que Jean-Marc, je crains aujourd'hui. Oui, et puis j'en veux pour preuve la démonstration de l'un des meilleurs spécialistes du secteur, qui a été réalisée à plusieurs reprises ici, et c'était Emmanuel Combe. Vous avez forcément des effets qui vont se produire. En plus, là, on a un cas spécifique sur les véhicules électriques produits en Chine. Ce ne sont pas les véhicules chinois, c'est produits en Chine. En tout cas, les Chinois, eux, qui produisent dans leur pays, ont une telle capacité à absorber la surtaxe dans leur marge qu'ils vont en plus pouvoir l'absorber tout en continuant à concurrencer le pays. Ils n'augmenteront pas les prix en Europe. En n'augmentant pas les prix. C'est un cas spécifique à ce cas-là. Après, c'est la perte de pouvoir d'achat. Quand vous avez des droits de douane qui augmentent, à la fin, c'est le consommateur qui paye. Ça peut même d'ailleurs inciter le producteur local, qui se sent protégé, lui aussi, à monter ses prix. Les représailles, à tous les coups, on y va. On a bien vu que ça a commencé sur les spiritueux, sur la viande de porc. À un moment, les Chinois vont dire, puisque c'est comme ça, vous avez besoin de certains métaux qu'on produit chez nous pour vos batteries en Europe. N'a qu'à choix l'eau, plus de métaux. Après, il y a l'effet mouche tsetse. C'est comme ça que je l'appelle. Quand vous avez des entreprises qui se sentent protégées, ça ne vous incite pas à vous bouger les fesses. C'est un peu comme une rente quand vous êtes protégé dans votre marché intérieur. En fait, le protectionnisme douanier va finir par être un ennemi à l'innovation. Vous arrêtez de faire des efforts pour avancer. Vous arrêtez de faire des efforts pour être compétitif et pour éventuellement engranger des gains de productivité. Ensuite, si vous décidez de vous fermer avec un pays aussi important que la Chine, 30% du PIB de la planète, automatiquement, vous réduisez vos marchés à l'exportation. Vous réduisez le champ de vos exportations possibles. Or, la zone euro est une zone, a priori, excédentaire. Et puis, plus vous mettez des droits de doigts importants, plus vous allez créer des stratégies de contournement. Il y a deux stratégies de contournement. Soit indirectement, je fais du nearshoring. Je me rapproche de l'endroit que je veux conquérir commercialement en m'installant dans un pays qui, lui, n'est pas sanctionné. Typiquement, tiens, je vais me mettre au Mexique pour aller gagner les États-Unis. Puisque si ça vient de chez moi, ils n'en veulent pas, mais si ça vient du Mexique, ok. Ou alors, je m'applente directement dans la zone qui cherche à me sanctionner, ce que fait BYD en Hongrie. Je ne vois absolument pas en quoi cette réponse peut apporter d'autres effets que ce que j'ai décrit. Jean-Marc Daniel, on n'a pas lu Ricardo dans l'Union Européenne. Mais Donald Trump non plus, il n'a pas lu Ricardo. Non, c'est ça le problème. C'est qu'il y a une espèce de montée en puissance du protectionnisme un peu partout. Et déjà, lors de la campagne précédente où Donald Trump avait été élu, non pas immédiatement précédente, mais celle de 2016, 25 prédéros de l'économie avaient signé un papier disant que le protectionnisme n'était pas la solution et que les mesures de protectionnisme allaient casser la croissance et allaient nuire à l'évolution de l'économie mondiale et de l'économie américaine. Donc, Donald Trump est toujours sur la même ligne. Le procès du protectionnisme a été fait depuis Ricardo. On sait, c'est le consommateur qui paie, c'est le consommateur qui tient à la victime, on installe les rentes et tout ça. Moi, ce qui me frappe, c'est, dans la circonstance actuelle, c'est deux choses. La première, c'est que je pense quand même que c'est la première fois dans l'histoire qu'une zone qui est un excédent réclame du protectionnisme. Que Donald Trump réclame du protectionnisme, il a 1 000 milliards de dollars de déficit commercial. Mais nous, on vend des choses. Nous, on vend des choses. La zone euro a un excédent commercial de 200 milliards d'euros. L'Union européenne a un excédent commercial de 50 milliards d'euros. Donc, on est les grands bénéficiaires du commerce international et on veut se tirer, effectivement, une balle dans le pied. Alors, je commenterai ma deuxième remarque, c'est, la semaine dernière, dans une ville qui m'est chère, à Bordeaux, se sont réunis les producteurs de cognac et d'armagnac. Et ils ont communiqué, ils ont fait un communiqué en disant, nous sommes victimes de la même couillonnade. Mais je crois que c'est, effectivement, l'Europe va être victime d'une couillonnade. Carrément ! D'une bêtise, d'une grave bêtise. Alors, bon, le commerce du cognac, en Chine, c'est 800 millions d'euros. On va apporter un bémol ? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'industrie automobile européenne ? C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, à Bruxelles, le cognac, on s'en tamponne. Ce qui compte, c'est l'industrie automobile européenne et ses 14 millions d'emplois. On aura les résultats de Volkswagen, là, dans 10 minutes. Ça provoque vraiment une émotion. On est prêt à sacrifier certains secteurs d'activité pour sauver l'automobile. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un peu comme les Américains ou comme les Chinois. On va subventionner l'offre, subventionner les bandes de recharge électrique, conserver les bonus à l'achat. Dès l'instant où les bonus à l'achat réduisent, les bandes s'écroulent. C'est ça. On va parler dans un instant de la baisse de la demande d'électrification. Et Jean-Marc, il faut laisser tomber l'industrie automobile ? Écoutez, moi, depuis que je commente l'actualité économique, tous les ans, j'ai droit à un chapitre sur la sidérurgie. Et puis, vous avez en Lorraine tout un tas de... une sorte de cimetière des promesses non tenues. Et tout candidat à la présidentielle qui se respecte dans ce pays passe par la Lorraine en disant, nous allons sauver la sidérurgie française, nous allons sauver les emplois. Là, il y a un enjeu de souveraineté. C'est cuit ? C'est fini. La sidérurgie, on n'en parle plus. On est passé à l'automobile. Et alors, on va avoir 10 ans sur l'automobile. On va sauver l'automobile. La souveraineté est enjeu. On perd du temps pour vous ? On perd du temps. D'accord. Très bien. Eh bien, on aura les résultats de Vosblagen dans 10 minutes. Oui, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Effectivement, vous déterrez tout ça dans le journal. En attendant, vous voyez.